Alors une fois qu'on a pris conscience de notre utilisation abusive de notre smartphone notamment grâce aux applis que j'avais mentionnés il n'y a pas très longtemps Moment sur iPhone et Break Free sur Android on va pouvoir s'attaquer à la suppression de l'application qui bouffe complètement notre journée quand tu vois dans les réglages de ton smartphone notamment sur iPhone en tout cas, sur l'utilisation de la batterie tu peux tomber sur des choses assez flippantes je te donne un petit exemple comme tu vois moi aussi j'ai une addition assez prononcée je vais te montrer mes 5 dernières journées alors Facebook, Instagram, Youtube je fais une partie de mon boulot là-dessus donc ça ne me dérange pas trop de voir des chiffres assez élevés par contre ce Seven Wonders là je n'arrive pas à le lâcher en fait il me faut 3-4 minutes pour faire une petite partie je perds un temps fou là-dessus parce que je ne sais même plus si ça devient un plaisir j'ai une stratégie assez claire pour jouer donc je ne réfléchis même plus du coup je ne suis même pas sûr que cognitivement ça m'apporte enfin bref on s'en fout de tout ça ce qui compte c'est que c'est une addiction et ça me fait perdre plus mon temps qu'autre chose finalement et au fond je pense qu'on a tous ce type d'application là où on sait très bien que ça serait mieux qu'on la supprime en fait et donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas eu un jour en 2018 où je n'y ai pas joué donc ça me fait un peu bizarre mais a priori ce n'est pas si catastrophique que ça non plus et en fait dans cet épisode aujourd'hui j'aimerais t'encourager à faire la même chose en fait on passe 30 minutes sur quelque chose d'insignifiant tous les jours ça se termine en deux années complètes à la fin de notre vie on passe une heure ça se transforme en quatre années on passe deux heures ça se transforme en huit années c'est quand même beaucoup en fait et ce genre de chiffres on s'en fout pas mal en réalité parce que on n'est pas capable d'avoir conscience de ce que ça représente en fait et puis mourir à 90, 92, 98 ans c'est trop loin on ne s'en rend pas compte mais imagine maintenant que ces quatre années tu les perds maintenant en fait on passe une heure par jour sur une petite connerie boum on fait un bond de quatre ans en avant là c'est réel, là c'est concret et là ça peut faire un peu flipper hier je te disais que Facebook et tous les autres outils en ligne que l'on ne paye pas n'étaient pas gratuits en réalité parce qu'ils étaient programmés pour capturer notre attention et j'insiste bien sur le fait que c'est vraiment le métier de ces ingénieurs derrière chaque écran en soi ils sont peut-être très sympas ces gens-là mais c'est leur boulot et une entreprise son objectif c'est pas de te rendre heureux ça peut être le cas bien sûr mais le but premier d'une boîte c'est de faire du chiffre d'ailleurs j'aime bien cette petite métaphore qui nous dit que l'argent pour une entreprise c'est comme un peu nos globules rouges on vit pas pour nos globules mais on en a besoin pour vivre et donc c'est pas compliqué on étudie le cerveau humain en particulier le cortex préfrontal et on utilise toutes les techniques qu'on va trouver pour te faire scroller en continu sur les réseaux pour te faire regarder un épisode supplémentaire d'une série que t'aimes bien pense à ça par exemple il y a 25 ans allez 20-25 ans quand je regardais Casimir à la télé il n'y avait pas un cliffhanger incroyable à la fin qui me rendait accro et qui faisait une priorité dans ma vie de regarder l'épisode suivant le plus vite possible aujourd'hui tous les épisodes de série ont des cliffhangers des morceaux d'histoire qui restent en suspens justement parce que c'est ce qui va te faire regarder la suite petite parenthèse c'est l'effet Zeigarnik qui fait ça on en avait déjà parlé ensemble notre cerveau ne va pas ranger une tâche quand elle n'est pas terminée bref je m'éloigne un peu du sujet là tu vois ça m'inspire toujours pas mal supprime cette app toi aussi je pense que tu sais de laquelle je parle et voilà ne me laisse pas tout seul dans le délire 4 ans ça fait quand même un petit peu chier non ? on est d'accord on peut faire plein de trucs intéressants en 4 ans voilà je te retrouve demain pour un nouvel épisode il y a le groupe Facebook pour le challenge de réduire son utilisation du smartphone si tu veux aller voir il y a la morning note de Manu Zomorodi qui est sorti tu sais déjà tout ça tous les liens sont dans la description et j'ai prévu encore on va dire aller 3-4 jours sur le sujet il y a tellement de choses à dire que ça sera peut-être un peu plus je sais pas mais promis après on parlera d'autres choses à demain salut